Qu'est-ce que vous en pensez? Les jeunes, peut-être les jeunes, là, 3, 8, 0, 95, 50, c'est le temps, les jeunes de 20, 25 ans, 30 ans, de participer au débat social là-dessus, parce que ce sont les jeunes qui nous pressent le plus de régler le problème de la dette, puis d'effacer ça au plus sacrant pour pas qu'on laisse aux générations futures ces emmerdements, parce qu'il y aura des factures à payer aussi dans 30 ans, puis dans 40 ans. Économiste Nicolas Boivin, mon invité maintenant. Bonjour Nicolas. Bonjour M. Pilate. Ce sont les jeunes qui nous pressent, qui nous poussent dans le derrière, vous dites qu'il faut payer ça au plus sacrant. Oui, bien les jeunes en sont conscients, puis c'est bien heureux de le voir. Je pense que les jeunes se rendent compte que tôt dans leur vie, s'ils sont déjà accroupis sous une dette importante comme ça, qu'est-ce que ça va être dans 20, 30 ans, dans 40 ans, tous les programmes sociaux qui sont en place maintenant, les jeunes se disent, moi rendu à la retraite, est-ce que tel régime, tel régime de retraite, est-ce que tel régime en place va être toujours disponible pour moi? Les gens s'inquiètent de pouvoir regarder, de voir la présence, de régime public toujours disponible pour eux, rendu plus tard dans leur vie. Est-ce qu'elle est monstrueuse, la dette du Québec et du Canada, dans votre livre? C'est difficile de se prononcer, M. Pilote, puis je fais une parenthèse, je trouve le sondage assez particulier ou assez amusant lorsqu'on constate que les jeunes ne savent pas la valeur de la dette au Québec. En connaissez-vous, M. Pilote, beaucoup des gens au Québec qui transigent des milliards? Ça ne dit rien aux gens à la notion de milliards. Et quand on compare à rien, quand on extrait ce chiffre-là du bilan total du gouvernement, 120 milliards, oui, mais par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il y en a des autres pays? Donc même moi, là, ce matin, je n'ai pas fait une analyse exhaustive, mais on ne m'aurait pris que de cours comme ça en me demandant la valeur de la dette au Québec. J'aurais eu de la misère à répondre, peut-être un peu moins que les gens, mais c'est particulier de trouver que les gens ont de la misère à exprimer la valeur de la dette quand bien des gens ne savent même pas ce que c'est un milliard. Oui, mais il y a des politiciens qui font du millage et du pouce là-dessus avec le fond des générations. Pensez-vous vraiment que ça va donner quelque chose, même si le gouvernement du Québec et les libéraux ont mis quelques centaines de millions de dollars dans le fond des générations? C'est cosmétique plus que d'autres choses? C'est cosmétique, mais c'est quand même un geste dans le bon sens. Rembourser de la dette, autant au niveau du gouvernement qu'une dette personnelle, c'est difficile. Personne n'a envie, a comme intérêt d'y accorder une grande priorité. Regardez dans nos vies personnelles, ce n'est pas notre priorité de rembourser les marges de crédit et hypothèques. C'est la même chose au niveau du gouvernement, mais au moins, ça démontre un geste, ça démontre une intention. Il va falloir que les gens se responsabilisent et voient l'importance. En effet, la structure est là, le fond des générations est en place. Maintenant, il reste à le remplir et ce sera important de le faire. La solution, c'est peut-être de laisser aller, de faire nos paiements, de ne plus en rajouter sur la dette et de la laisser s'éliminer par elle-même par attrition. En effet, première chose que vous l'avez dit, il ne faut plus qu'elle augmente, cette dette-là, c'est certain. Il va falloir qu'au fur et à mesure, les paiements que l'on fasse sur cette dette-là ne servent pas juste à couvrir les intérêts, mais qu'on se mette à gruger sur le capital et à le rembourser, ce capital-là. Vous savez, d'avoir une dette publique, ce n'est pas mal en soi. C'est normal que des infrastructures qui servent à plusieurs générations soient aussi payées par plusieurs générations. On ne peut pas nécessairement faire un parallèle exact entre une dette publique et une dette personnelle où on se dit, durant ma vie, je dois régler toutes mes dettes personnelles. Au niveau du public, c'est normal que ça décale sur plusieurs générations. Mais que là, des dettes d'il y a déjà 20-30 ans qui ont servi à financer ce qu'on appelle l'épicerie, donc non pas des infrastructures qui durent, mais des dépenses ou des baisses d'impôts que les gens ont voulu s'offrir il y a plusieurs générations, et que ça, on soit encore en train de payer ça aujourd'hui, ça, c'est anormal. Et cette notion-là doit être comprise et doit être éliminée. On ne doit plus faire ces gestes-là. C'est un peu comme le disait tout à l'heure Jean-Yves Morin. Jean-Yves Morin disait, ça dépend toujours de la maison qu'on a. Parce que si on a l'hypothèque, exemple, de 100 000 $, puis que notre maison vaut 150 000 $, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'au Québec, la dette de 120 milliards, lorsqu'on tient compte des actifs du Québec, elle est raisonnable? Elle est élevée. On ne pourrait pas dire qu'elle est raisonnable. Elle est élevée parce qu'elle est née, cette dette-là, si on l'analyse comme il le faut, elle est née de dépenses qui ont été faites dans les années passées, qui n'étaient pas nécessairement des dépenses d'infrastructures. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a des générations passées qui ont voulu se payer des baisses d'impôts ou des régimes d'imposition qui étaient intéressants, où l'impôt n'était pas trop élevé, des taxes de vente pas trop élevées, et on ne s'est pas gênés à créer une dette de cette façon-là. Donc, ça, ce n'est pas une dette qui est financièrement signe de santé parce que ça n'a pas servi à bâtir des infrastructures. Donc, elle est élevée. Puis, regardez en plus l'état de nos infrastructures au Québec. On parle de routes qui ne sont pas en bon état. On parle d'hôpitaux qui sont à rénover, qui sont à bâtir. Même chose au niveau des écoles. Donc, si on compare, comme vous le dites, avec une situation personnelle, d'avoir une grosse dette hypothécaire, mais une maison qui est en très mauvais état, ce n'est pas signe de santé financière, c'est certain. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait, en terminant en quelques secondes, qu'est-ce qu'on fait avec la dette? Bien, je vous dirais, on la priorise et dans le sondage, on vous fait référence. Il y avait plusieurs questions qui avaient été posées aux gens. Seriez-vous prêts à subir une augmentation des impôts, augmentation de la taxe de vente? Il faudrait répondre oui à la quasi-totalité de ces questions-là. Il va falloir accepter d'en mettre plus un peu partout et que tous ces petits surplus-là soient extraits du budget de fonctionnement général du gouvernement pour être redirigés vers le paiement de la dette. Budget qui, d'ailleurs, sera présenté demain par le ministre qui sera à la retraite dans un mois et demi, M. Audette. Et puis, tiens, on peut se reparler mercredi, si vous voulez. Oui, on pourrait le faire, certainement, M. Pilote, ça me fera plaisir. Je vous salue, M. Boivin. Vous de même.